Ok, je n'aimais pas les jeux solo. Je me souviens quand je rentrais du collège et que je jouais à League of Legends. Et tout ça parce que, en 2011, les bons jeux sont tous payants. Etant un gamin, soit je jouais à ça, soit je continuais de jouer à ça. Un nouveau jeu, ça faisait deux ans qu'il était sorti, un vrai jeu sans fin qui est gratuit. C'est sûrement ce qui a fait la réussite du titre, qui a, en deux ans de vie, a rassemblé pas moins de 32 millions de personnes. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aimais tellement jouer en ligne avec des gens pour jouer à des jeux solo. Évidemment, il m'arrivait de jouer à ma PS3 ou ma Xbox. Je jouais à Batman, Dragon Ball ou GTA V. Mais même dans cette situation, je jouais toujours avec un ami ou quelqu'un qui venait à la maison pour qu'on puisse jouer à deux, soit localement ou soit qu'on se regarde, ce que fait l'autre, un peu comme un live Twitch mais en réel. Et ça a continué comme ça jusqu'à mon obtention du bac en 2017. Et pour me féliciter de ma rentrée en BTS, ma mère m'offrit une carte K2 à Micromania. Et à ce moment-là, soit je partais avec des cartes RP League of Legends, soit je partais avec une préco d'un jeu qui allait sortir dans moins d'un mois, Assassin's Creed Origins. Ok, qu'est-ce que je connaissais des Assassin's Creed à ce moment-là ? J'avais joué tout premier il y a longtemps chez mon cousin ou peut-être dans une grande surface, je m'en souviens plus trop. Par contre, je me souviens avoir acheté Assassin's Creed Black Flag d'occasion parce que j'avais un pirate sur la jaquette et je me suis dit « Voilà, classe ! » Et j'avais accroché au jeu pendant les 10 ou 15 premières heures. Mais pour je ne sais quelle raison, je l'ai totalement délaissé pour aller jouer à Minecraft avec mon meilleur pote. Donc au final, je ne connaissais pas grand-chose et pour ainsi dire rien du tout d'Assassin's Creed. Et pour ne rien arranger, je n'aimais pas spécialement l'Egypte. Pour dire vrai, je n'y connaissais rien. Je n'aime pas le désert, je n'aime pas la chaleur, je préfère largement l'hiver, la neige et le froid. Et c'est encore le cas. Donc ça ne partait pas très bien. Pourtant, le 27 octobre 2017, je suis donc parti chercher mon jeu avec ma moto. Je me souviens très bien car je n'avais personne chez moi ce week-end. J'allais donc pouvoir geeker sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et vous connaissez très bien ce sentiment. En revanche, je lance le jeu. Ok, cinématique. On découvre le personnage, le combat qui nous sert de tutoriel. Très bien. Il suffit juste de brouhiner un peu, voilà. Pour l'instant, rien d'exaltant, même si les décors sont plutôt jolis. Ok, encore en combat. On bruine un peu, ça passe. Et je crois que c'est à ce moment-là... Ouais, c'est à ce moment-là... Où j'ai ressenti un truc. J'avais une envie de découvrir plus, d'explorer cet univers et voir ce qu'il a à m'offrir. Maintenant, je vous mets dans le contexte en deux secondes. Si cet opus-là se foire, c'est la fin pour Assassin's Creed. Car depuis Unity, le jeu perd des fans. Et en 2015, quand Syndicate sort, c'est la merde. Car même si c'est un bon jeu, il est trop répétitif par rapport aux anciens opus. Ça fait déjà quelques années que le gameplay n'innove pas. C'est pourquoi Ubisoft lui a appelé Ashraf Ismail. L'homme qui avait travaillé sur l'un des meilleurs opus de la saga, Black Flag. Le jeu qui avait déjà sauvé la licence en 2013 pour les mêmes raisons. Donc en fait, quand tout va mal, Ubisoft appelle Ismail qui vient sauver le navire. Et ils lui ont donné deux ans de plus en développement pour Origins. Et, ok, j'ai pas joué à énormément de jeux solo à ce moment-là. Mais quand même, je sais reconnaître le sens du détail. Et là, on y croit réellement. J'ai tellement l'impression d'y être. En passant du sable. De la forte chaleur qui frappe Siwa, le village. Aux habitants. Chacun faisant sa petite vie. Mes premières heures de jeu, j'étais juste époustouflé par l'ambiance. Le Sound Design, il joue beaucoup. Mais couplé avec le reste, je crois que j'ai passé mes deux ou trois premières heures au village de Siwa à me promener. Regarder ce que faisaient les villageois. Aller suivre. Écouter leur conversation. Et au moment où la conversation devenait intéressante, je vois une charrette passer avec un prisonnier derrière. Je décide de jouer les héros. Je sors mon épée. Je balance quelques attaques. Et là, les gardes m'allument. J'ai rien pu faire. C'est pas pareil que le tuto. Quand le tuto me disait d'esquiver, j'avais tout mon temps pour le faire. Et les gardes étaient beaucoup moins offensifs. C'est là que j'ai compris que le jeu n'avait rien à voir avec les anciens Assassin's Creed. Le système de combat a été revu et j'ai compris le message. Si je veux avancer dans cette quête, dans la quête de Bayek, j'allais devoir me battre intelligemment. Et pas juste spammer R2 comme un crétin pour tuer les ennemis. On est pas dans ce genre de jeu où les ennemis font la queue pour venir se battre contre toi. Excusez-moi, mais pourquoi vous vous attaquez pas tous ensemble ? Parce qu'en fait, on a l'habitude de faire comme ça. C'est chacun son tour. Donc du coup, j'attends mon tour. Ok. Numéro 5, s'il vous plaît. Là, c'est mon tour. Pourtant, Assassin's Creed était ce genre de jeu. Littéralement l'opus précédent celui-ci. Là, j'en ai un qui me tape, deux qui sont à cheval et qui me tire des flèches. Si je me protège pas, je suis juste mort. En avançant un peu dans l'histoire, j'ai découvert un truc qui peut paraître banal pour vous. Surtout en 2023. Mais qui n'était pas forcément pour moi et peut-être même pas pour l'époque et le jeu. Les combos des armes diffèrent d'une arme à l'autre. Et ça, ça change tout. Je viens enfin de m'habituer à combattre avec mon épée et bouclier que désormais je vais devoir apprendre à jouer à la dague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une façon de se battre. Vous pouvez trouver votre façon de vous battre. Et je parle pas d'une seule animation qui change et basta on passe à autre chose, non. Les combos changent, les finisher aussi. Et votre manière de vous placer également. Vous n'allez pas vous placer de la même manière avec une lance qu'avec des dagues. En passant dans un village, comme d'habitude, je décide de regarder ce que font les habitants. Par exemple, les ouvriers juste là. Vous voyez le soleil en plein milieu du ciel ? Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il est midi. Et donc, que font les ouvriers ? Et bien les ouvriers partent manger. Yubi, vous êtes vraiment fort là-dessus. Et c'est pas les seuls à faire ça les ouvriers. Le soir, tu verras les PNJ aller se coucher. C'est pas quelque chose de signifiant pour le gameplay. Je veux dire, ils auraient pu faire une animation pour chaque type de PNJ et les répéter en boucle. Qu'ils fassent jour ou nuit. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont dit, pour que le joueur se sente immergé, qu'il croit vivre dans ce monde, il faut le rendre réaliste. Il faut que ça vive. Et c'est exactement pareil pour les animaux. Vous pouvez voir des animaux aller chasser, d'autres fuir pour ne pas se faire manger. Certains restent en meute, tandis que d'autres sont plus solitaires. Et comme dans la vraie vie, ne vous approchez pas des hippopotames car ils peuvent être vraiment dangereux. C'est là que j'ai réalisé que ce monde vit sans moi. Que chaque action peut avoir une conséquence directe ou indirecte. J'ai passé mon week-end entier sur ce jeu. Et même la semaine suivante, à chaque fois que je lançais le jeu, j'avais la même excitation qu'au début. À chaque fois que je découvrais un nouveau village, je me perdais en allant découvrir, écouter, regarder avec admiration les habitants, les architectures, l'histoire de ce village. J'ai même fait un truc que j'avais jamais fait avant et que je n'ai jamais fait depuis. Je suis allé sur des forums pour voir si j'étais le seul à être aussi admiratif de ce jeu. Et j'étais assez surpris devant le nombre de gens comme moi, cherchant les moindres détails. Je vais vous en lire quelques-uns. Sur un bateau, deux lions en cage. Je m'approche de l'un d'eux. Il s'est dressé sur ses pattes et m'a griffé à travers les barreaux. À la tombée de la nuit, les soldats vont dormir au camp le plus proche. Ils repartent au petit matin. Quelquefois, ton aigle t'abandonne pour chasser en mode libre. Tu peux plus l'appeler. Puis, il revient. J'adorais revenir pendant, ou après mes sessions de jeu, lire les nouveaux commentaires. Si une nouvelle chose avait été découverte. C'était sans fin. Les décors, les bâtiments, les pyramides, le terrain de jeu sont époustouflants. Tout paraît si réel, c'est impressionnant le travail qui a été demandé là-dessus. Il n'y a pas un monde où tu ne te sens pas immergé dans l'Egypte. Là, si je te mets un casque vert sur la tête avec cette vue et cette musique, si tu n'arrives toujours pas à y croire, c'est que tu es probablement sourd et aveugle. Tu peux visiter des temples antiques, des pyramides avec leurs chambres funéraires, et salles secrètes remplies de trésors. Les palais, les marchés, les villages, ils sont construits en briques crues. Tout est là pour te faire croire que c'est vrai, et c'est le cas. Et le pire, c'est que je ne te parle que des archis égyptiennes, mais ils sont tellement forts qu'ils ont mis des archis des cultures voisines que sont la Grèce et la Rome. Genre, là, tu as un colisée romain. L'architecture était un point clé pour l'expérience de jeu des joueurs. Toutes ces structures historiques et culturelles qu'on peut explorer librement, et je dirais que c'est là où ils ont le plus brillé. Je ne vais pas vous spoil, si vous voulez connaître l'histoire principale, aller faire le jeu, il coûte moins de 10€. Mais pour ce qui est des quêtes secondaires, elles restent fidèles à l'histoire et à l'atmosphère du jeu. Elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une quête qui ressemble à une autre. Il n'y a pas de quête FedEx à la Skyrim où tu dois aller chercher une fleur, ou livrer une épée à un village voisin. Ici, on est réellement impliqué par chaque quête secondaire, et vous avez le choix. Surtout que là où l'histoire principale fait avancer l'histoire des Assassin's Creed, les quêtes secondaires nous font découvrir autre chose. Je crois que j'ai préféré en globalité les quêtes secondaires à l'histoire principale. On y apprend tellement. Dès que je finissais une quête, je revenais voir le PNJ. Et c'est marrant car il se souvient de toi. Il va te remercier pour parler de cet événement. Et pas que lui, ses proches. Tout le monde sait qui tu es. Et en fonction de ce que tu as fait, ils vont interagir différemment avec toi. Soit ils vont venir te parler, ou alors ils s'enfuiront, quand ils te verront. Et certaines quêtes ont un impact sur l'histoire principale. Vous voulez un exemple concret ? En voici un. Les quêtes secondaires d'Assassin's Creed Origins comportent des secrets. Ok, accordez-moi deux minutes pour vous l'expliquer. Vous voyez ce temple perdu au beau milieu de nulle part ? Il n'est pas là par hasard, ok ? En allant chercher le point de synchronisation juste au-dessus du temple, Bayek ferait une remarque. Ce sanctuaire, il est habité de pouvoir divin. Si on parle à l'oracle, elle nous dit qu'Apollon a parlé de nous car seulement nous, l'aigle, c'est comme ça qu'il nous appelle, pouvant récupérer l'objet de la chasseresse enchantée. Il l'élèvera au-dessus des cinq villes avec le halo de la chasseresse dans son bec. Et vous avez compris, c'est ce genre de quêtes assez vagues avec des phrases mystiques et incompréhensibles. Du genre, nul ne cherchera l'objet à part l'aigle, il élèvera au-dessus des cinq villes avec le halo de la chasseresse dans son bec. Mais très bien, on part chercher l'objet soi-disant divin. Je vous passe au Céline du lac des Larmes dans les montagnes et on se retrouve ici. Ok, un camp ennemi, on va s'en occuper et un peu plus bas, on se retrouve enfin face à la statue de Sirène. Sirène, c'est qui ? Sirène, c'est une divinité grecque, une chasseresse. Il y a deux légendes à son nom. L'une, c'est qu'elle fut enlevée par Apollon, le même qui nous envoie à cet endroit-là précisément parce qu'il vit Sirène dompter un lion. Ils eurent deux enfants, blabla, faim heureuse, quoique pas trop parce qu'elle trompa Apollon avec Arès. Par contre, la deuxième légende est plus intéressante. Celle-ci dit que Eurypil, le roi de la Libye, offrit son royaume à quiconque parviendrait à tuer le lion qui ravageait son pays. Sirène y parvint et fonda donc la ville qui porte son nom, la ville de Sirène. Et vous savez, le plus marrant dans tout ça, c'est que la ville dans le jeu, la plus proche, vraiment collée à toute cette histoire, cette quête, au temple, c'est la ville de Sirène. Donc le jeu voulait qu'on découvre cette quête, qu'on passe par le chemin pour se rendre à la ville, faire un petit détour de quelques mètres pour aller chercher le point de synchro et entendre Bayek dire qu'il se sent attiré par ce temple, par le divin. Pour que nous, joueurs, puissions lancer cette quête et découvrir son histoire, si et seulement si nous avions été aussi curieux que ça. Vous allez me dire que d'accord, c'est très joli, c'est finement bien aimé, mais ça n'apporte rien à l'histoire si ce n'est que du lore. Et ça peut paraître vrai. Puisque quand on récupère la lot, la quête se finit d'un coup. Pas besoin d'aller le rendre, puisqu'on nous dit que l'objet est pour nous, et uniquement pour nous. Alors on n'a aucune information sur l'utilité de cet objet. J'ai vu plein de forums sur internet où les gens se posent des questions. Pourquoi il y a des objets quêtes ? Pourquoi il n'est pas vendable ? Et même après avoir fini le jeu à 100%, il n'y a aucune utilité avec cet objet. Ok, je vais vite fait revenir sur Sirène. Non pas la divinité, mais sur la ville qui est juste à côté. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce temple. Sans trop vous spoiler, car ce n'est pas le but, il va falloir battre un méchant. On est à la fin du jeu, et les enjeux sont très grands. L'ennemi qu'on doit battre possède un objet magique qui lui confère des pouvoirs. Et à ce moment précis, si vous n'avez pas fait la quête secondaire, la quête optionnelle, vous allez passer à côté de quelque chose que la plupart des joueurs n'ont pas remarqué. Un des pouvoirs de ce méchant est de prendre contrôle de Bayek durant le combat. Votre personnage va alors être paralysé, l'écran s'assombrit, et vous ne pouvez rien faire pendant quelques secondes. Mais si dans votre inventaire lors du combat vous avez cet objet, le halo de la chasseresse, le pouvoir de contrôle du méchant ne fonctionnera pas sur vous. Le pouvoir de Sirène, dans la ville de Sirène, vous protège de l'emprise du méchant. Je pourrais en parler pendant des heures de ce jeu, de ces petits détails auxquels la plupart des joueurs se sont passés à côté. Et c'était pas pareil quand j'ai joué à Odyssey, et encore moins à Valhalla. Surtout Valhalla, j'ai jamais retrouvé ce même sentiment sur un autre Assassin's Creed. Mais je me dis que, ce que moi j'ai ressenti, d'autres l'ont ressenti sur d'autres jeux. Peut-être que là au moins je n'ai pas tant apprécié Valhalla, certains ont eu une réelle claque, ou peut-être sur un autre jeu, quel qu'il soit. On a la chance d'avoir le choix, tellement de choix en termes de jeux vidéo. Que ce soit un grand jeu, venant d'un grand studio, ou encore d'un petit studio indé. Mais la question que je me pose maintenant c'est... Pouvez-je ressentir à nouveau ce sentiment sur un autre jeu ? Et si oui, lequel ? Merci sincèrement d'être resté jusque là, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos. Vos commentaires et abonnements me soutiennent énormément, et ça me donne la force de continuer. Donc, merci.